Dans la vidéo, je vais consacrer une nouveauté dans la version 16.8, c'est Memo. C'est ce que j'ai en fait, je vais ajouter un console.log. C'est ce que j'ai en fait, je vais ajouter un console. Je vais ajouter un console, bien sûr. Je vais faire un console. Je vais faire un console, bien sûr. Je vais faire un console, bien sûr. Je vais ajouter un task. Learn CSS. 40 minutes par exemple. Je vais ajouter un task form. Je vais ajouter un task form pour 9 mètres. Pourquoi ? 9 mètres. Je vais ajouter un action, 8 action. 9 action. Je vais ajouter un action. Je vais ajouter un support. qu'est-ce qu'il se passe ? 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 solution c'est d'utiliser memo, mais il y a le principe il y a un principe qui s'appelle memoization c'est comment sauvegarder le principe comment sauvegarder le résultat d'une fonction si ses paramètres ne changent pas ce qui est notre cas quand le paramètre la valeur ne va pas changer comment ? c'est-ce qu'on va faire ? c'est-ce qu'on va faire ? c'est-ce qu'on va ajouter ? qu'on va ajouter ? qu'on va ajouter ? donc l'export default j'ai lota on dit memo à la fin et donc il est protégé par donc task form c'est une fonction qui est enveloppée par memo donc memo va vérifier quand les paramètres de la task form n'ont pas été modifiés elle ne va pas la réexécuter donc je n'aurai pas encore une fois quand c'est log ce qui est réexécuté ken n'est pas de l'eau elle va aller réexécuter on va l'expliquer dans la prochaine donc je trouve le résultat dans la prochaine vidéo